Salut à tous, c'est Protoxx166 et on se retrouve sur Fallout New Vegas Ultimate Edition. Bienvenue dans l'épisode 5. Donc on va continuer là où on s'était laissé. J'en profite pour vous dire que l'armure que vous voyez actuellement, c'est vraiment un clin d'œil au film Mad Max. C'est l'armure de Mel Gibson qu'on retrouve dans Mad Max. Justement, voilà, avec le héros. Donc j'en étais au niveau de la RNC. Il fallait que j'aille voir le sergent. Donc on va aller voir dans sa tente. Je vais voir si je peux pas piquer des trucs un petit peu avant. Puisque je vous rappelle, je suis un petit voleur. Alors là il y a personne, donc c'est tant mieux. Je peux même, ouais je peux dormir ici, hein, s'il faut, je pourrais venir là. Alors, caisse de munition, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Cartouche, c'est bon. Alors je perds un peu de carmin, mais c'est pas grave. Alors, au niveau du poids, faut que je fasse gaffe. Alors un casque de soldat, ça, ça va être trop cool. Euh, manteau de la RNC, on va les combiner. Un pistolet. Ah ouais, je peux, j'ai plus de place là. Je peux plus porter, mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire de la place. Conducteur, ferraille, non. Ok. Euh, ferraille, attendez. Conducteur, ferraille. La ferraille, je vais bien en prendre une. Voilà, parce que j'en aurai besoin plus tard. Conducteur, non. Voilà. Alors, on va faire de la place. Alors, donc, déjà, j'ai obtenu un pistolet de 9mm, voilà. Ensuite, on a au niveau des vêtements, donc casque de soldat, je vais vous montrer. Voilà. Donc je vais combiner les deux casques ensemble. Il y a une version avec sans lunettes ou quoi. Je vais faire comme ça, plutôt. Je pourrais porter mes lunettes, si je veux, ou autre chose. Voilà, le casque est en meilleur état. Euh, ensuite. Donc là, ce qui compte, c'est... Vu qu'on est en ville, on n'a pas trop de risques, mais bon, c'est pas grave. Euh... Ah oui, pareil, on va combiner les manteaux de soldats entre eux, voilà. Comme ça, j'ai une armure aussi. Alors, une armure qui me protège de 10, comparée à l'armure actuelle qui me protège de 6. Par contre, elle est beaucoup plus lourde. Elle pèse 26. Donc on va rester comme ça, pour l'instant. Avec notre tenue de cuir. Donc c'est bon, allez. Je pourrais me biller en soldat, si besoin, dehors. Pour aller combattre les poudriers, par exemple. Donc maintenant... Il n'y a plus qu'à parler avec le... Lieutenant Hize. Bonjour. Je suis le Lieutenant Hize, de l'armée de la République de Nouvelle Californie. Cinquième bataillon, première compagnie. Qu'est-ce que vous voulez ? Euh, qu'est-ce que vous faites ici ? On nous a envoyés ici pour contenir la marée de détenus mutinés de la prison. Comme vous pouvez le constater, nous ne faisons pas le travail que nous pourrions faire. Et c'est quoi le problème avec cette mission ? Le problème, ce n'est pas la mission, c'est la logistique. Les ex-détenus sont mieux armés et organisés que ne le laisser entendre le renseignement. J'essaie d'obtenir des renforts, notamment en termes de puissance de feu, mais... Mais merde ! Les choses mettent du temps à bouger. Je suis tout seul, mais je pourrais faire quelque chose. Parlez-moi de cette prison. C'est la prison de la RNC. Un établissement de rééducation pour condamner. Les détenus se sont mutinés, et ils ont tué les gardiens qui n'ont pas pu s'enfuir. Depuis, ils ravagent la région. Ok, ok. Vous avez des informations sur les détenus ? Pas grand-chose. Ils ont choisi le nom de Poudrier. Probablement parce qu'ils se servent des explosifs de démolition comme arme. Ils se sont organisés plus vite que je ne l'aurais imaginé. En tout cas, pour la plupart. Heureusement, le petit groupe présent en ville semble avoir fait sécession. Ce qui le prive du soutien de la prison. Ouais. On a déjà eu affaire à eux, là-bas, au village. J'ai encore quelques petites questions. J'ai un peu de temps devant moi. Allez-y. On nous aide comme vous pouvez. Non, mais en fait, il n'y a plus rien. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Au revoir. Bonjour. Salut. On a quelque chose à faire ici ? Oui, un petit peu de commerce, hein. Tout ça. Rien de plus. Allez, au revoir. Donc maintenant, je vais aller voir un petit peu en ville. Si je peux me rendre utile, tout ça. Et quand j'aurai trouvé des bonnes armes, quand j'aurai une bonne armure, tout ça, que j'aurai augmenté un petit peu mes capacités, j'irai m'attaquer à la prison pour aller tuer les poudriers, bien sûr. En attendant, je dois enquêter à Primes, parce que les hommes qui ont essayé de me tuer, la dernière fois qu'on les a vus, c'était à Primes. Donc on va s'occuper un petit peu de cette ville. Alors qu'est-ce qu'on a quand même ? On a une mitraillette quand même. Alors le désavantage de la mitraillette, c'est la portée. La portée et la précision, donc ça peut être bien un combat rapproché. Tout comme le fusil à pompe. Donc là, on va plutôt prendre le fusil à vermine. Il permettrait de tirer sur des ennemis dans les alentours. Alors, il ne va pas tarder à faire nuit. Je vois les étoiles qui pointent le bout de leur nez, donc on va se dépêcher. Je vais aller voir un petit peu dans cette maison. C'est vide. Voilà. Hop. Ah, c'est interdit de rentrer, donc on va y aller en secrète. Voilà, il n'y a personne. Bon, c'est bon, il n'y a personne. Tout va bien. Alors comme d'habitude, je jouerai RP, ça veut dire que je m'imposerai des contraintes. Ce n'est pas parce que je vois que le casier est vide que je ne vais pas le fouiller pour voir s'il est vraiment vide. Voilà, je m'impose des petites contraintes en termes de bouffe, de plein de choses, quoi. Pour le sommeil, dormir. Donc là, par exemple, on va être obligé de dormir quand même parce qu'on arrive le soir. Je ne vais pas sortir en pleine nuit. Alors, est-ce que je peux manger des trucs ? Ah, carottes fraîches, ça c'est cool. De l'eau sale. Donc la nourriture, je veux bien la voler parce qu'au moins je sais que je pourrais la manger, donc c'est du consommable. Ragoût d'écureuil, c'est parfait. Alors justement, on va manger un petit truc. Étant donné qu'à l'heure actuelle, je suis un petit peu blessé. Donc un ragoût d'écureuil nous fera le plus grand bien. R, ragoût d'écureuil, voilà. Donc ma santé va remonter tout doucement. Ça calera un petit peu ma faim. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un échec hier en dessous. Je ne pourrais pas dormir ici. Ah, une caisse à crocheter, ok. On va essayer de crocheter ça. C'est facile en plus. Très facile même. Alors, attention. Hop. Voilà. Cartouche de magnum. Des montes-peneux, ouais, je pourrais toujours vendre. Un magnum, on va le combiner. Voilà. Alors, tout de suite le réflexe. Arme, magnum, je combine. Tac, voilà. Je vais pas dormir ici parce que je peux pas dormir dans le lit. On va aller ailleurs. Et je vois que je suis encore blessé. Donc, on va manger un petit truc. Carotte fraîche, voilà. Alors. Je me méfie un petit peu. Parce que c'est une ville un petit peu déserte. Des bandits peuvent rôder dans le coin. On va fouiller les poubelles. Capsule, cendrier, non. Allez, je vais aller passer la nuit dans cette cabane. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Ah. Je vois quelqu'un là-bas. Vite. À couvert. Attention. C'est un poudrier Renégat. Alors, on va se méfier. Pour l'instant, il m'a pas repéré. On va aller... On va aller dormir. Il y a personne, mais... Des gens ont été assassinés. Alors déjà, un fusil à répétition de cow-boy, je prends. Cadavre de Madame McBain. Ainsi que... Cadavre du shérif McBain. Donc, ils ont été tués. Assassinés. Donc, ça craint déjà pour le village. Est-ce que je peux rien récupérer sur eux ? Non. Bon, bah, ils sont morts. Tant pis. On va fouiller un petit peu. Si je peux prendre des trucs qui pourront être vendus, je vais me servir. Réfréjateur vide, four vide. Tiens. Ah, et l'eau, il y a des radiations ici. Alors, est-ce que j'ai soif ? Ah oui, oula, j'ai quand même un petit peu soif. On va boire un coup. Malgré qu'il y a des radiations. C'est de l'eau gratuite. Un échec. Cartouche de 308. Ok, pour le sniper. On va calmer un petit peu le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un marteau. Conducteur. Ça, ça peut se revendre, c'est pas trop mal. Tout est vide. Les boîtes sont vides. Ouais, il n'y a rien du tout dans les casiers. Ah, je peux fabriquer des munitions, mais bon, pour l'instant, à part démonter des munitions, je ne peux pas en fabriquer. Je ne suis pas assez fort, alors que je m'améliore. Ça, on pourra le revendre. Voilà. Rien d'intéressant. Donc, pour l'instant, tiens, un vieil gardien. Non, il est inutilisable. Il n'y a rien dans le bureau, tout ça, les papiers. On va... Oula, regardez ce que je trouve. Un fusil à vermine caché. Ah bah, c'est cool. On va le combiner tout de suite. Fusil à un coup, je peux le combiner. Fusil à vermine. Voilà. On a pas mal de choses sur soi. Tiens, une boîte de munitions. Carburant de lance-flammes ? Waouh, ça claque. Mais à contre, c'est lourd. Il va falloir que je pose des choses, que je me décharge. On ira voir un marchand, peut-être, en ville. Tiens, d'ailleurs, il y a des vêtements. Donc, manteau du shérif. Ça, c'est pas mal. Un chapeau aussi de shérif. Des vêtements un peu bidons. Je vais y conserver. Je suis très collectionneur, donc je garderai les choses. Puis, on va dormir dans le lit. Il n'y a pas le choix. Donc, je vais déplacer les corps. Ça sent mauvais. Ça sent le cadavre. Je vais être obligé de mettre les cadavres de côté, juste derrière là. Histoire de pouvoir un minimum dormir tranquille ici, cette nuit. Ils pourront être enterrés plus tard, dégnement. Alors, j'ai des petits bouts de cervelle. C'est pas trop grave. On va devoir dormir avec les petits bouts de cervelle. Je vais dormir plutôt la tête de ce côté. Donc, un petit dodo, et puis on se retrouve au petit matin. Allez, à tout de suite. Voilà. Je me réveille. Il est 6h46. J'ai bien dormi, malgré l'odeur des bouts de cadavres. Donc, je pense que je vais m'asseoir un petit peu. Je ne vais pas boire l'eau. Je ne vais pas boire cette eau dégueulasse, là. On va s'asseoir. On va se faire un petit déj, tout simplement. Est-ce que je peux m'asseoir quelque part ? On va se faire un petit déj, parce que là, je pense qu'on a quand même pas mal faim. Faim et soif, ouais. Voilà. Alors, on va se faire une brochette d'igouane, voilà. Bien cuite. Ce qui va nous caler. Et on va se boire un petit peu d'eau purifiée. Voilà. Et puis, euh... Je pense que ça ira. Voilà. Bon, attention. On va ressortir. Il faut que je me méfie qu'il n'y a pas des bandits en ville. Ouais, parce que là-bas, il y a un mec. Donc, je vais faire gaffe. J'ai toujours la dynamite sur moi. Je vais voir si je ne peux pas me le faire. D'ici. On va y aller à couvert, comme ça. Ah ! Ils sont deux. Je vois sur le radar, ils sont deux. Alors, attention. Au niveau de la tenue, j'ai un casque qui me rajoute de la protection. Je peux aussi utiliser un chapeau qui augmente ma perception. Mais elle est déjà suffisamment élevée pour m'en sortir comme ça. On va se le faire. Allez. Il me tire dessus. Je vois qu'il a une armure. Oh là ! Là, ça craint. Il est trop près de moi. Donc, on se met à couvert. Et on va lui faire la tête. Là, il est mort. Même pas. Allez, va crever. C'est bon. Attention. À couvert. Un petit coup de poudre de guérison devrait me soigner. J'ai mis en raccourci. Poudre de guérison. J'en ai mis en raccourci. Ah, ça y est. La vie est en train de remonter tout doucement. Attention, il y en a un autre là-bas. On va se le faire avec le snipe. Voilà. Putain, c'est pas possible. Donc, je rappelle que je joue en mode option. Je rappelle que je joue ce qui est très dur sur Fallout New Vegas. Je joue en mode difficile. Hardcore. Ce qui combine deux difficultés supplémentaires. Alors, petit salaud. Là, tu te mets à couvert et tout. Tu vas voir. Je vais t'avoir. Je vais te faire un bloodshot. Voilà. Hop. C'est bon. Espèce d'ordure. Et je gagne de l'XP. On gagne beaucoup plus d'XP quand on joue en mode difficile. Donc. Hop. Hydra. Pistolet. Je vais commencer. Ça, je peux le revendre. Je vais commencer à être surchargé, mais je vais me débarrasser de certaines choses. Dynamite. H4, pistolet. Tenue. Voilà. Alors, petite astuce que j'ai remarqué, c'est que si je combine, en fait, mettons les tenues. Si je combine les tenues ou les pistolets, c'est pour... Ils ont une valeur de 100 si je les vends à fond. Mais quand on combine, mettons, deux pistolets, 52 et 21, si je les combine tous les deux, ils auront... Comment dire ? Je gagne plus d'argent à les vendre un par un que combiné, en fait. Voilà. C'est pour ça que je préfère les vendre comme ça. Donc là, on est un petit peu lourd. On a beaucoup de choses sur soi. Ça va être l'occasion de rentrer... Faire du commerce. Je suis plein à craquer, là. Ok. Il y a une poubelle. Euh... Toc, toc, toc. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire une petite ellipse, histoire de poser du matériel de collection, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas vendre, que je vais garder dans mon coffre, et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc... On va reprendre ça. J'ai juste posé 2-3 trucs, histoire de faire un peu de collection. Euh... Or RP. Euh... Même pour le... Pour le RP, parce que je collectionne des... Des objets. Euh... Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avant de rentrer, je vais quand même aller voir un petit peu. Faire un tour de la ville. Euh... On va faire le tour de la ville. On explorera bien sûr tout, hein. Ah ! Il y a un cadavre, là. Bon, de livraison du Morave Express. Une tenue de caravanier. Ok. Euh... Je vais... Je vais mettre le corps à brûler. C'est mieux que je puisse faire, hein. On n'a pas le temps d'enterrer le cadavre, donc... Je vais mettre le corps à brûler. Voilà. Euh... On va sécuriser un petit peu les environs. Bouteille vide, non. Poubelle, tout ça. Non, il n'y a rien dans le coin. Ah ! Il y a un coffre, là. Oh ! Il y a plein de choses. Des balles, capsules, des mètres pneus, encore un fusil, pistolet, tuyau de plomb. Voyons, il y en a des choses. Je me méfie. Oh, je fais de ces sauts. Euh... Tout est abandonné, hein. Il n'y a plus rien. On va aller voir un petit peu à l'étage s'il y a quelque chose. Donc, ça me fait plaisir, tout simplement... Tiens, un livre. Euh... Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à aimer ma série Fallout New Vegas. Euh... Nombreux à avoir fini le jeu. Nombreux à apprécier ma vidéo. Euh... Puisque vous m'appréciez tout court, déjà, à la base. Donc, euh... Ça me fait plaisir. Et je vous dis, vous allez avoir une très longue série détente. Qui va durer des années, peut-être, sur ma chaîne. Parce que si je me tape l'intégrale de Fallout, plus tous les DLC, euh... En termes d'heures de jeu, il y en a pour 200 heures de jeu, 200 vidéos, raison d'une vidéo par semaine. Je ne vous explique même pas, quoi. Euh... Donc, voilà. Alors, surtout que c'est un jeu indémodable, hein, ce jeu. Euh... On va aller voir à l'intérieur du bâtiment, là. Le... La résidence de Nash. Ok. Ok. Il y a un vieux robot tout dé... Tout déglingue. Ah ! C'est considéré comme du vol. Ok. Alors, ce robot tout déglingue, j'ai la possibilité de le réparer. Euh... Je n'ai pas assez de connaissances en science. On peut essayer de le réparer avec des pièces. Alors, il me manquerait de la ferraille, des modules décapteurs et des pièces électroniques. Donc, ferraille, j'en ai une sur moi. Modules décapteurs, il faudra que j'en trouve. Et des pièces électroniques. Ouais. On va laisser ça tranquille. Ah ! Bah, justement, on a de la ferraille. Donc, 3 ferrailles en tout, sur moi. Il manquera plus que modules décapteurs, fois 2, et des pièces électroniques. Donc, on verra pour réparer ce robot plus tard. Tout est vide. Des casses en bois. Ah ! Un petit peu de nourriture. Donc, je ne dis pas non. Parce que c'est vrai que le ragout épicé, c'est quelque chose de très nourrissant. Je le mangerai plus tard. On va le mettre de côté. Alors, de la bière. De la nourriture. Ah ! De l'eau. C'est toujours ça. Et de la viande. Ok. Ah ! Plein de livres. Ça pourrait servir. Appareil photo, non. Cartouche de cigarette. Alors, ça ne sert à rien de ramasser des objets volés. Quand c'est pour la revendre. Parce que, par exemple, à l'heure actuelle, la cartouche de cigarette, comme elle est volée, je ne peux pas la revendre. Ça aurait été inconsommable, comme de la nourriture diminution. J'aurais pu la garder pour moi. Casquette à lunettes. Eh bien, on va la prendre. Ruban adhésif, non. Tenue de colon. Je prends ce qui va me servir. Les balles, ça va me servir. Un fusil, je peux le combiner et ainsi le revendre. Là, c'est tout effondré. Alors, pour ce qui est de la casquette. J'ai une casquette de marchand. Ah ouais, j'aurais bien voulu combiner la casquette de marchand. Avec la casquette à lunettes. C'est pas grave, on va laisser tomber la casquette. Je ne peux pas la revendre, donc... Je peux l'utiliser pour moi, mais bon... Tant qu'à faire, je vais la prendre. Je la collectionnerai. On a aussi un fusil à un coup. Donc là, le fusil, comme il est volé... J'ai possibilité de le revendre si je le combine, en fait. Voilà, j'augmente la valeur de l'arme. Et les pièces détachées, c'est plus considéré comme du vol. Donc, logiquement, je n'ai rien oublié. Je me connais, j'ai peut-être oublié des trucs. Je verrai ça plus tard. De toute façon, je vais revenir pour réparer le robot. Bon, bah, ça sent le cochon grillé. Tout est barricadé par ici. On va aller voir là-dedans. Tu payes ta clope ? J'ai affaire à qui ? Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait huit ans que j'habite à Primes, maintenant. Pile poil. Je suis surtout marchand. Enfin, je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. Ah, c'est à vous la baraque, là, au bord de la route. Je suis un courrier du Morave Express, justement. Ah ? Bah, j'ai pas de boulot pour vous. Désolé. J'ai perdu un paquet que je devais livrer. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer ? Justement, j'ai un bon de livraison, regardez. Oh, alors, vous parlez d'un de ces paquets. Ce boulot est pas bien net, moi, je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein. Et qu'est-ce que ça avait d'étrange ? Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager six courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour sept courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un... un bibelot. Il y avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échec, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande six courriers, et plus sept. Il a annulé ? Ouais, il a eu un drôle de regard en voyant votre nom sur la liste de courriers. Il a changé d'expression et a demandé si c'était vraiment vous. Je lui ai dit que vous travailliez toujours, puis il a refusé le boulot, sans raison. Je lui ai demandé s'il était sûr. Ça payait bien, après tout. Non, qu'il a dit. Laissez le courrier 6 porter le paquet. Comme si le morave allait s'occuper de vous. Puis il s'est levé, et il est parti. Et vous savez qui c'était ? Où est-il allé ? Aucune idée. Mais vu son comportement, vous vous connaissez sûrement. Il a refusé une belle somme, en plus. J'espère qu'il n'a pas remarqué un problème avec le paquet à livrer. À moins qu'il pense que votre nom porte malheur. J'en sais rien. Le robot cow-boy, là, justement, celui dont vous parlez ? Non, un autre, plus gros. Il affichait un visage sur un écran, et il parlait plus comme vous et moi. Justement, alors, les hommes qui ont essayé de m'attaquer, tout ça, et qui ont volé mon paquet, un type en costume à carreaux et deux voyous. Ils sont passés par ici, vous les avez vus ? Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était sorti pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton. Un de ces hommes m'a tiré dessus. Il faut que je trouve le moyen de les retrouver. Ah, pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Beagle. Il a pris des notes sur eux, et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Belle Gueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Euh, bah, Johnny Belle Gueule, je pense qu'ils sont morts, hein. J'ai trouvé leur cadavre. Euh, je voulais vous demander autre chose. Bon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Est-ce que je peux trouver des informations sur l'homme qui m'a tiré dessus ? Beagle a pris des notes en écoutant les discussions entre les poutriers. Il en saura plus que n'importe qui d'autre. Ah, Beagle, c'est le fameux adjoint qui est porté disparu, ok. Euh, j'ai encore des questions à poser sur la livraison que je devais faire. Ok, je vais vous dire ce que je sais. Euh, bah, rien de plus, finalement. Essayez de ne pas vous faire dégommer. Alors, j'aimerais faire un petit peu de commerce avec lui. Euh, donc, ouais, vous connaissez ma façon de faire. À chaque fois, je me plonge dans l'histoire, hein. Essayons de vous faire des petits dialogues interactifs, hein, pour changer. Et je ne lis pas simplement, bêtement, les dialogues. J'essaye de mettre ma sauce à moi. Alors, on va s'habiller en tenue de marchand pour baisser un petit peu les prix. Donc, je vais mettre ma casquette et ma tenue de marchand itinérant. Voilà. Euh, excusez-moi, Jason. Ouais, salut. On se promène encore à prime, hein. Bah ouais, je ne suis pas parti, hein, depuis 10 secondes. Euh... Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ? Pour l'instant, Beagle est ce qu'on a de plus proche d'une loi organisée. Mais il est toujours coincé au bison Steve. Moi, je dis le mieux, là, tout de suite, c'est de le faire sortir de là. Ben, je vais aller m'en occuper, hein. Euh... J'ai quelques questions à propos de votre robot, là. Cette vieille ride est glinguée. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? D'où vient-il ? Un courrier a déposé ce truc il y a quelques mois. J'ai réussi à le faire fonctionner pendant un moment, mais il a rendu l'âme. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner de nouveau. J'espérais m'en servir pour des livraisons, mais ça n'arrivera pas. Quel est le problème avec lui ? Parce que j'ai essayé de le réparer un petit peu, mais j'y arrivais pas. Qu'est-ce que j'en sais ? Je pense pas que ce soit sérieux, mais... Il y a longtemps que je bricole plus. Ça vous embête si j'essaie de le réparer et si je peux le garder ? Allez-y, essayez. Si vous arrivez à faire marcher ce truc, il est à vous. Je serais bien tenté de balancer ce truc à la casse de Novak pour m'en débarrasser. Ah ben merci, c'est sympa. Euh... Je voudrais vous demander autre chose. Bon, c'est propre. Euh... J'ai des questions au sujet de Prime. Vous savez où je peux trouver le bureau des courriers ? Bien sûr, c'est moi qui m'occupe du point de livraison depuis mon magasin. En tout cas, je m'en occupais avant que l'enfer arrive en ville. J'écoute. Euh... C'est quoi le bison Steve, là ? C'est un vieil hôtel-casino, ici, en ville. La vieille Laurie louait des chambres, mais elle a foutu le camp il y a des mois. Il est en face du Vicky & Vance, l'autre casino. Impossible de le rater. Ah oui, le gros truc que j'ai vu en arrivant. Ok, euh... Sinon... Qu'est-ce qu'il y a au Vicky & Vance ? C'est quoi ce truc, en fait ? C'est ici. Ce petit casino a tiré du monde et de l'argent avant l'arrivée de ses poutriers. Ils ne peuvent pas nous charger sans manger du plomb, mais on se sent un peu acculé. Je suppose que cet endroit n'est pas plus mal qu'un autre. Évidemment, s'ils réfléchissaient un peu, ils se rendraient compte qu'ils sont plus nombreux que mon stock de munitions. Sinon, ça va. C'est sûr, ici. Ok, ok. Euh... Encore une autre petite chose. J'écoute. Euh... Qu'est-ce qui t'est arrivé dans cette ville ? Eh ben, voyons un peu. Les temps sont durs et depuis un moment, maintenant. Et c'est encore pire depuis que ces malfrats ont kidnappé notre adjoint. Ça a commencé par une mutinerie dans la prison au bout de la route. Au début, quelques criminels passaient en ville, puis ils se sont vite organisés. Maintenant, ils se font appeler les poutriers ou un truc du genre. Et ils courent partout en agitant de la dynamite et en tirant sur tout le monde. Oui, oui, c'est les poudriers. Il y a peu, certains d'entre eux ont quitté leur espèce d'organisation, je ne sais quoi, pour nous soutirer notre nourriture, nos boissons. Eh ben, écoutez, je vais essayer de me débarrasser de cette sale race. Je suis déjà en guerre avec... Essayez de ne pas vous faire dégommer. Ah, une dernière petite chose. Ouais, salut. Je voudrais faire du commerce avec vous. Bien sûr, jetez un oeil. Alors, je vais revendre un petit peu mes trucs, et puis on se retrouve tout de suite. Je vous ferai un petit résumé de mes achats. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Voilà, donc j'ai fait affaire avec lui. Je lui ai revendu mes armes. Ouais, bye. Que j'avais en double, les vêtements de bandit, tout ça. Et j'ai acheté un fusil de cow-boy à répétition. Donc on va combiner avec celui que j'avais trouvé. Voilà. Donc c'est une Winchester qui tire du calibre 357 Magnum. Donc ça peut être très utile, parce que 7 coups, il y a 6 coups pour le Magnum. Et la possibilité de faire des dégâts à longue portée. Donc on va foutir un petit peu rapidement le casino. Voir s'il n'y aurait pas des trucs intéressants. De toute façon, tout ce qui est du vol, je ne pourrais pas. Euh, on va voir si on ne peut pas trouver des trucs sympas. Personne ne me regarde. Voilà. Poubelle, c'est vide. Alors, il y a une salle d'écoffle. Ah, ah merde, il faut que je crochette la porte. Alors, personne ne me regarde, j'en profite. Non. C'est pire. Voilà, je suis un expert à force. Euh, poubelle vide. Ok. Je referme derrière moi. Alors attention, je profite qu'il n'y a personne. Tiens, des balles. Je regarde que personne ne m'observe. Tiens, caisse enregistreuse. L'argent. C'est vide. Encore de l'argent. Encore de l'argent. Euh, on va voir un petit peu les coffres. Alors, il n'y a rien du tout. Ah, là c'est difficile, je ne peux pas l'ouvrir. Ah, pistolet mitraillette. 9mm. Ça. Un cran d'arrêt. Steam pack, je pourrais les utiliser. Alors, ce qui peut être pas mal, on va combiner tout de suite la nouvelle arme. Donc, on a une mitraillette de 9mm. Voilà, ça va réparer et augmenter les dégâts de mon arme actuelle. Là, on n'a rien. Tout ça. Alors, facile. Ah, je peux ouvrir. Allez, un petit crochetage. Non. C'est bon. Argent, capsule, couteau, fourchette. Non, c'est de la connerie. Marteau, paquet de cigarettes. Euh, pièce électronique. Ah, pièce électronique, justement, il m'en fallait. C'est parfait. Il ne manque plus que des modules de capteur. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, un coffre facile. Personne ne me regarde. J'y vais. Voilà. J'ai pris le coup de main à force. Depuis le temps que je crochette des serrures dans Fallout 3 et dans Skyrim. Et même dans Dying Light, puisque c'est le même système. Euh, cartouche de cigarettes. Non. Bon, ben, on a tout pris ce qu'il y a pour l'instant. Je pourrais revenir parce qu'il y a quand même un coffre difficile. Là, au-dessus, il y a juste une bouteille de coca. Allez, on va voir un petit peu les gens. Ah, une pièce. Coubelle. Cartouche de cigarettes. Non, je ne prends pas parce que je ne crois pas que je peux le vendre. Après, ça risque de m'encombrer, en fait. Ah. L'homme d'affaires hebdomadaire. Ok, ça, c'est cool. Capsule. Des montes pleineux. Oh, une masse. Wow. Oh, cool. Ça fera une arme de corps à corps. Alors, la masse, on va voir un petit peu. On va l'équiper. Alors, la masse, la masse, elle est où ? M. Alors, la masse, c'est vraiment une super arme anti-zombie. Un truc excellent. On peut faire de super attaques puissantes, hein. Et, euh... Ça va envoyer du lourd avec une arme comme ça. Franchement. Voilà. Uliat ! Uliat ! Donc, euh... Si j'ai rien oublié... Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, c'est bon. On va... On va continuer un petit peu. Est-ce que je peux parler aux survivants ? Ah, un chapeau. Chapeau de... Hé, un chapeau de chasseur de tempête. Alors, je vais vous montrer comment on peut voler un objet facilement. On le prend dans les mains. Et pendant que personne nous regarde... On le ramasse. Euh... Ouais, donc le chapeau de chasseur de tempête, je l'enfilerai dehors. Il est vraiment excellent. Avant l'arrivée des poudriers, Johnson Nash tenait le magasin et le bureau du Morav Express. Tiens, je vais aller voir la... Avant l'arrivée des poudriers, Johnson Nash tenait le magasin et le bureau du Morav Express. Merci, je suis au courant. On vient de me le dire. Euh... Bonjour, Ruby. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à Prime ? J'ai bien affaire à Ruby. Je m'appelle Ruby Nash. Ravi de faire votre connaissance. De même. Mon mari et moi vivons à Prime depuis longtemps. Il fait le marchand et moi je me débrouille assez bien en cuisine. Je voudrais un faux sur la ville. Ma mère m'a appris à ne jamais dire du mal, alors je n'ai rien à dire sur Prime. Pour l'instant du moins. C'est bien triste tout ça. Parlez-en à Monsieur Nash si vous voulez. Moi ça me donne envie de pleurer. Et qu'est-ce que vous préparez là ? Ma spécialité, c'est le ragoût de venin de rat de scorpion. C'est meilleur que le nom le laisse supposer. Le venin a un goût vif et fumé et il engourdit tellement la bouche qu'on se demande si on a toujours sa langue. C'est sans danger tant que vous n'avez aucune plaie dans la bouche. Si le venin entre dans le sang, ça vous tuera. Sympa. J'aimerais un petit peu de ragoût. Eh bonne nouvelle, combien de glandes de rat de scorpion avez-vous ? Ah désolé j'en ai pas, je m'en suis séparé. Alors il va falloir en trouver hein. Revenez quand ce sera le cas. Ok, à plus tard. Au revoir. Euh, bon bah on va s'en aller hein. Ouais salut. Je vais y aller hein. Plus tard. Euh, étant donné que il n'y a pas grand chose à récupérer dans le coin, on va y aller. Ah, il y a une chose que j'aurais envie de voir aussi, c'est cette exposition de voitures. Euh, des copies des tenues qui... Donc en fait, il n'y a plus rien. Avant il y avait des tenues ici. Des tenues de gangsters. Elles ont été volées bien sûr. Et là on peut examiner une arme authentique, une arme de 9mm, un chargeur tambour, d'une contenance de 50 balles, qui a été volée aussi. Donc il y a un petit robot qui traîne dans le coin. On peut lui parler. Et il nous raconte un petit peu toute l'histoire de ce casino et de ces bandits, tout ça. Donc euh, je vais vous... Je vais pas vous embêter avec ça. Euh... On va juste dire bonjour. Voilà. Donc en gros, le Vicky Evans, c'était un petit peu les Bonnie & Clyde. Et on aura la possibilité de retrouver cette fameuse arme unique. Cette mitrailleuse à... Avec un chargeur tambour. En parfait état. On va s'occuper maintenant de... Du fameux... Bison Steve. Donc va falloir que je fasse attention. On va prendre une arme de longue portée. Il peut y avoir des... Il peut y avoir des ennemis dans le coin. Tout va bien pour l'instant. Tiens. Je vais monter là-dessus. Il y a un étage. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? De la drogue. De la vodka. Tout ça. Ah. Et puis une paire de jumelles. Ça, c'est plutôt pas mal. Le cadavre est toujours en train de brûler pendant ce temps. Justement, alors sur ce cadavre, il y avait un mot. Je vais vous le montrer. Vous apporterez le paquet à l'entraîneur du strip de Vegas, côté Freeside. Un agent du destinataire vous attendra au point de contrôle. Prendra possession du paquet et payera pour la livraison. Vous apporterez le paiement à Johnson Nash de l'agence du Morave Express. Bonus de la livraison, 250 capsules. Manifeste, ce paquet contient 2D des plus de grande taille en peluche. Pénalité contractuelle, vous serez considéré comme un agent du Morave Express Package. Jusqu'à la livraison et au paiement. Vous êtes contractuellement tenu de mener à bien la transaction et être matériellement responsable de tout dommage ou perte. Tout défaut de livraison au destinataire indiqué peut entraîner perte de l'avance et du bonus et faire l'objet de poursuites pénales et ou par des équipes de réclamations composées de mercenaires. Le Morave Express ne saura être tenu responsable de quelconque blessure ou de votre décès lors de l'addit tentative de réclamations. Donc voilà un de ces gars qui livrait des dés en peluche. Et moi j'avais un jeton. Un jeton de poker. Donc c'est pour ça le mystère... Oula. Merde. Il y a un mec juste ici. Le mystère s'épaissit. C'est quoi ces fameux objets ? Pourquoi on devait les livrer ? Je vais m'occuper de ce petit salaud là. Je me croirais dans DZ avec un mozine à gants là qui essaye de me tirer dessus en face. Alors attention il est où ? Ah merde j'ai une tenue de chasseur. C'est le moment de changer la tenue. On va mettre... On va mettre le casque pour limiter les dégâts. Ainsi qu'une armure de cuir. Bon. La zone a l'air sûre. Je sais qu'il y a un étage. Je ne peux pas y accéder pour l'instant. On va se laisser descendre. Voilà sans se faire mal. Il faut que je me méfie. Ah il est là. Il est un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est vide. Paquet de cigarettes. Donc là tout ça je vais pouvoir y revendre. Marteau. Où est-il ? Il est là-haut. Attention. On va se le faire. Je l'ai entendu. Danger. Je ne le vois pas. Alors est-ce que j'aurai la possibilité de... Ah oui justement. Là je vois que c'est cassé. On peut remonter. Ça me ferait aller là-dessus. Là-dessus. Faire le tour. J'ai la possibilité d'aller me le... Me le débusquer. Pourquoi je mets autant de temps à marcher ? Je boîte ou quoi ? Ah j'ai une jambe quand même un petit peu abîmée. Il est là. Bon je ne peux pas me le faire comme ça. Je ne peux pas me le faire là. Les zones bas d'armure quand même. Ah ouais tu veux me faire au corps à corps ? Et ben attendez. C'est l'occasion d'utiliser ma masse. Allez. Combat. Allez va crever. Voilà. Avec ton espèce de démon de pneu. Un fusil à vermine. Ça c'est cool. Alors on va... On va l'exploser la tronche. Tout simplement. Voilà. Attention. Décapitation. Si j'essaye de lui faire la tête... Je peux le décapiter. Merde. Ouais. Ça va venir. Ça va venir. Ah bah voilà. Zombie go boom. Débarrassé de ce salaud. Donc tout de suite on va améliorer le fusil à vermine. Le démon de pneu. Histoire de le revendre. Voilà. Donc ça c'est cool. Je vais finir de faire le tour de la zone. Ah il y a encore des poubelles dans le coin. Et là si je monte sur les trucs de fête foraine. Je peux avoir un sacré accès. Ah bah tiens il y a une porte. Une porte. Une porte. Après ça continue. Ça remonte. Et ça va là-bas. Et c'est en cul de sac. Donc c'est inutile d'y aller. Alors ça c'est pas trop mal. Une porte. On va investir le bâtiment. Je vais passer par ici. Ça évitera de passer par l'entrée principale. Parce que je pense qu'ils nous attendent. Ils ont... Ils doivent s'attendre justement qu'on vienne les attaquer. Par le rez-de-chaussée. Par la porte principale. Donc on les attaquera par ici. Je vais finir de faire le tour. Pour sécuriser la zone. C'est tellement grand. Ouais. Ah. J'ai cru voir un mec là-bas. Attention on va se cacher. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ah. Bon la ferraille j'en ai déjà assez. Argent. Ouais. Je me méfie. Ah. Justement il y a un mec juste ici. Il m'a pas encore repéré. Tant mieux. On va aller à sa rencontre. Je vais vite aller là-bas. Alors en fonction. Plus l'armure est lourde. Plus on se déplace lentement. Donc ça peut être sympa pour aller vite. Tout ça. D'avoir une armure légère. Là ça a été barricadé. Ouais. J'ai pris un truc pour rien. Ça a été barricadé. Mais il y a la porte. Il y a une porte là-bas je crois. Ouais. Il y a une porte d'entrée là. On va pas prendre la porte principale. Allez on va aller débusquer ce salaud. Tant qu'il m'a pas repéré. Alors où est-il ? Ah il est là-bas. Il est là-bas. Il m'a pas vu. Donc on va essayer de profiter de la furtivité. Surtout qu'il est de dos là. Je pourrais même lui balancer une dynamite. D'arrière lui. Attention. Faut savoir. Ah putain il m'a repéré. Allez combat de snipe. Combat de fusil à véro. Allez va crever. Attention. Petit rechargement. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. On va aller faire une attaque décisive. Allez on tente la tête à 32%. Et voilà. 20 points d'XP. Donc j'obtiens. Merde. Son arme est tombée. Tant pis. Je peux la récupérer quand même. Par l'intermédiaire du menu. Alors la tenue. Les tenues elles valent vraiment pas cher. Elles sont bidons. Je vais pas les prendre. Donc son fusil à vermine. Ça sert à rien que je répare. Parce que. Je peux attendre que ça soit un petit peu plus usé quand même. Donc voilà. Ça c'est fait. Je me suis mangé une petite poudre de guérison. Quand je vois que je suis très blessé. Je me prends de la poudre de guérison. Si c'est une grosse urgence je prends des steampacks. Et pour les petites blessures et la faim je mange un petit peu de nourriture. J'ai encore du Coca-Cola sur moi. Et ça ça soigne énormément aussi. Alors maintenant on va s'occuper du bâtiment. Donc je vais rentrer dedans. Donc je vais rentrer dedans juste avant. Je vais juste vendre 2-3 petites broutilles que j'ai sur moi. Et on se retrouve tout de suite. Alors finalement ce qu'on va faire. Je me suis fait un petit peu de place. Avant d'investir ce bâtiment. Et de faire des gros combats dans le prochain épisode. On va retourner rapidement à GoodSpring. Ce qui me permettra de prendre du matos. Tout ça. De faire des échanges. Et surtout d'explorer des petites zones qu'on n'a pas explorées sur le chemin. On va aussi en profiter pour essayer de retrouver de quoi réparer le robot. On va explorer de petites grottes. Des choses que je connais sur le passage. Et on achètera des nouveaux accessoires. Style lunettes, silencieux, des armes. Des accessoires qui pourront servir pour mes armes. Donc ça vaut le coup au niveau argent et objet. De retourner à GoodSpring. Et ça va vraiment être pas du déjà vu. Puisque je vais passer par des chemins inexplorés. Et m'attaquer à des petits trucs que j'ai pas ramassés. Comme des grottes ou tout ça. Donc GoodSpring est par ici. C'est pas très loin. Là-bas il y a le truc des poudriers. Je vais passer... Qu'est-ce que j'ai quand même ? J'ai un fusil de mine. Je vais prendre le pompe. Oh je vais prendre un peu la mitraillette pour changer. Parce que j'ai quand même beaucoup de balles. Tiens qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Ah justement pour faire de la poudre de guérison. Racine de Xande c'est parfait. On va passer par les canyons là. Par cet endroit. Et euh... Tiens j'ai soif. Ah ouais j'ai soif. Il est temps de faire une petite pause de boire un coup. Alors on va boire un coup. On va se boire une bouteille d'eau. Voilà ça va mieux. Ah ! Encore des plantes. Non. On peut pas cueillir. Ah ! Un petit peu de choses là. Du piment tout ça. Donc euh... Ouais on va passer par cette petite zone de... Ah ! Encore des plantes. Ça c'est cool. Ça permettra de faire des petites trouvailles. Voilà. Donc dès que j'aurai un feu de camp je me ferai mes... Je ferai de la poudre de guérison. Voilà. Puis il va faire nuit donc il faudra qu'on trouve un endroit pour dormir aussi. Ah justement un feu de camp c'est parfait. Alors. Ouh j'entends des bêtes dans le coin. Attention. Alors le petit feu de camp. Euh... Je vais faire cuire le filet de mouche. Alors justement il faut des fruits et de la viande de mouche. Donc on va faire cuire. Voilà. Filet de mouche. C'est bon les insectes grillés hein. Faut goûter. Et euh... De la poudre de guérison. Voilà. Ça c'est pas mal. Donc euh... Est-ce que j'ai faim ? Une nourriture. 30. Ah j'ai soif hein. 140. 140 ça donne vraiment soif. On va être obligé de reboire un petit coup d'eau. 70. 0. Voilà. On en consomme de l'eau hein. Euh... Putain la nuit est tombée... Elle est tombée vite hein. Elle est tombée... Elle est tombée rapidement. C'est un truc de fou. Bon j'ai l'arme au point. Tout va bien. Ouh là c'est quoi ces bruits. Ah. Il y a des créatures dans le coin. Attention. Attention. Oh. Des geckos. Et je fais pas viser. Merde. Voilà. Ils sont costauds hein. C'est bon. Voilà. Alors un petit peu de viande de gecko. On se sent en sécurité avec une arme comme ça. C'est... C'est une de mes armes les plus puissantes. Les plus polyvalentes là que j'ai. Euh... Voilà. Tiens d'ailleurs... Ah ouais j'ai pas encore la possibilité de faire cuire la viande de gecko. Faut que j'augmente un petit peu mes talents de cuisinier. Oh non. De l'eau. Si j'aurais su. Donc ça. Ça pourrait m'éviter de boire mes bouteilles d'eau. J'ai une source d'eau ici. Alors attention. Avec mon... Mon appareil pour la radioactivité. Euh... Ah elle est un petit peu radioactive. C'est pas grave. Donc je reviendrai boire un coup ici. Voilà. Allez on continue. On va essayer de se trouver un petit endroit pour... Pour dormir. Euh... Et puis euh... Je... On va se... On se laissera ici. Tiens. Encore des carottes là. On se laissera ici. Je vous attendrai pour la prochaine vidéo. Euh... Justement. Qu'est-ce que... Il y a une... Une espèce de... De roulotte là. De caravane. Oula c'est quoi ce vrai. Il y a quelqu'un ? Bon c'est abandonné. C'est abandonné. On se méfie... Oula il y a des antennes. On se méfie qu'il n'y ait pas des pièges. Non. Ça va. Euh... Bah ça sera parfait hein. Pour dormir ici. Des radios à gogo. Puis la fission. Ah bah voilà. Des pièces électroniques. Parfait pour réparer le robot. Encore des pièces électroniques. Alors. Guide de survie des terres dévastées. Donc petit clin d'oeil. On le retrouvait dans Fallout 3. Et on devait nous même le faire. Le fameux guide de survie que j'ai toujours fait. Ça m'a toujours inspiré pour faire mes vidéos. State of Decay. Vehicle Weaving. Tout ça. Euh... Dédicace à ce guide. Qui a été une référence pour moi. Ainsi que le guide de survie en territoire zombie. Qui est un véritable bouquin que vous pouvez acheter. Hein. Un bouquin sur les zombies. Donc vous tapez sur Google. Le guide de survie... Le guide de survie en territoire zombie. Et sur Amazon c'est pareil. Vous pouvez vraiment acheter. Un véritable guide de survie anti-zombie. C'est très connu dans le milieu. Voilà. Capsule. Ah. Module de capteur. Et bah voilà. C'est exactement ce qu'il me fallait. Pareil pour réparer le robot. On a plein de matos. Bah je vais dormir ici. Hein. Là pour l'instant il fait nuit. Dans la prochaine vidéo. On se réveillera ensemble au petit matin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. A la liker. A commenter pour donner vos impressions. A m'encourager pour que je puisse continuer la série. Parce que si j'ai pas d'encouragement. Et de like. Et bah ça me motive pas du tout. Je rappelle que toutes mes vidéos ne sont pas monétisées. Que je ne gagne pas un sou sur ma chaîne depuis des années. Que je fais ça pour le plaisir. Pour vous. Donc. Encouragez moi. Ça me fera du bien. Alors un petit dodo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà. Salut à tous. C'était Protoxic 166. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.